Bonjour tout le monde, Madame Kebab, ravi que vous soyez là. Ah bon ? Ah oui, si on m'avait dit un jour qu'il pouvait exister sur cette planète un type de syndicat que je laisserais quand même fonctionner, si jamais un jour les français décidaient de me faire confiance et m'accorder les pleins pouvoirs. Alors c'est pas les seuls, je laisserais aussi en place les syndicats d'hériculteurs, de lanceurs de frisbee et de hôtesse de l'air. C'est des métiers super difficiles, surtout policiers. Vous vous trouvez vraiment ? Vous vous rendez pas compte ? Notre invitée, elle court le risque tous les jours de se retrouver au commissariat face à Greta Thunberg et de voir la gamine lui hurler dessus « How dare you ? We have no planet B ! » Et franchement, se retrouver face à Greta sans pouvoir lui coller une fessée avant de la mettre en cellule d'égrisement, c'est une forme d'impuissance que je ne souhaite à personne. Je rappelle pour nos éditeurs que vous faites à l'aison donc à Greta Thunberg qui s'est retrouvée à une manifestation en France contre l'autre route à 69. L'agenda doit être tellement vide pour qu'elle atterrisse dans le sud-ouest. Autrefois, elle braillait à la tribune de l'ONU, là elle est sur une palette, sur l'A69. Elle a l'impression de voir Mylène Farmer des hadistes qui ferait la tournée des campings de la façade atlantique. Mais bon, elle sait que c'est là où ça se passe. C'est-à-dire ? Elle sait que niveau réchauffement climatique, tout se joue entre Castres et Toulouse. Non, vous le pensez vraiment, Castres ? Oui, le triangle Castres, Albi-Toulouse, pays du cassoulet en termes de méthanisation. Est-ce que vous saviez qu'un repas du dimanche à Albi dégage autant de méthane que le démarrage à sec d'un paquebot de croisière ? Alors, vous la trouvez comment, Greta ? Est-ce qu'elle a évolué ? Physiquement, vous voulez dire ? Je n'en sais rien, vous êtes à vous de me dire ? C'est fou parce qu'à une époque, je me suis dit « Bon, elle est ado, c'est l'âge ingrat. » Et à un moment, l'ADN suédois va reprendre le dessus sur l'ADN zadiste. Et quand tu la vois, t'as beau varier les angles, on voit que le gène punk à chien est un gène domino. Enfin, quoi qu'il en soit, je suis ravi que vous soyez restés. Et surtout, ça me rassure qu'on est ce matin un membre des forces de l'ordre dans le studio. Pourquoi ça vous rassure, Gaspard ? Parce que vous voyez, le monsieur qui vient de me parler là, moi, je veux dire, comme si on faisait équipe depuis 10 ans. Moi, en vrai, je ne le connais pas du tout. Ça, ce n'est pas mon équipe habituelle. Et moi, je n'ai pas spontanément confiance à l'être humain. Je crois beaucoup à cette phrase de la philosophe Kim Kardashian qui disait « L'homme est un chihuahua pour l'homme. Et là, je suis dans une certaine forme de sécurité. Moi, j'aime bien avoir mes repères. Ce matin, c'est comme si on m'avait mis ma litière là où j'ai mon bol de croquettes. Donc, je suis un peu… Soyez rassurés, on est entre amis. Vous êtes durs là, Gaspard. Non, ça, c'est plutôt vers 6h30, Lionel. Mais attention, Marlène, Lionel, je vous charrie. D'ailleurs, j'attire l'attention des auditeurs sur les prénoms des équipiers de cette semaine. Marlène, Lionel, Christophe, Jacques, Fanny. On dirait un film de Claude Sautet. C'est vrai que d'habitude, on a Anissa Dimitri. On est sur du tajin à l'ukrainienne. C'est autre ambiance. Mais dites-moi, j'étais un peu étonné de vous voir ce matin. Ce n'est pas indiscret ? Vous n'avez pas pris de vacances cette semaine pour faire l'honneur de rester avec nous ? Non, non, je déteste qu'il y ait mes vacances sur celles de l'éducation nationale. Il n'y a rien de plus infantilisant. Vraiment. Mais laissez-moi vous poser une question, Lionel. Est-ce que vous savez combien de temps j'ai dû attendre pour avoir mes 18 ans ? Je ne sais pas, je dirais 18 ans. Vous êtes un matheux, vous. Absolument. Je n'ai pas attendu ma majorité pour une fois adulte qui continue à me soumettre au biorythme imposé par l'éducation nationale. L'idée qu'à mon âge, Nicole Belloubet puisse être associée de près ou de loin à mes activités de glisse sur les pistes, c'est comme faire l'amour devant un tableau géant d'Anne Hidalgo. On peut vous comprendre, effectivement. Par ailleurs, vous vouliez revenir également, Gaspard, sur les attaques contre CNews et la liberté de la presse. Oui, je me dois. En tant que chroniqueur engagé contre le faxisme, c'est mon devoir d'y revenir tous les jours et par salubrité publique de poser un petit caca sur la tête du nouveau couple médiatique de censeurs qui s'est formé. Quel couple, Gaspard ? Le désormais célèbre Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières. On notera le secrétaire général. Qui est un secrétaire général ? PC, PS, CGT. À droite, on appelle ça un président ou un directeur. Donc déjà, la question d'où tu parles, on commence à avoir une petite idée. Lui, notre cri d'amour, puis on a découvert son double. Alors là, je crois savoir de qui vous parlez. François Jost, sémiologue, professeur émérite en sciences de l'information et en communication à la Sorbonne. Alors, complexifiez pas. Pour nos auditeurs, on parlera plus simplement d'un branleur avec des pellicules sur une veste en velours élimée. C'est beaucoup plus précis. À François Jost qui a déclaré qu'il faut s'en remettre à ce que dit le journal Le Monde pour définir qui est qui, politiquement parlant. Oui, oui. Alors à nouveau, si un jour les Français décidaient de me faire confiance et m'accorder les pleins pouvoirs, avoir travaillé pour Le Monde, Libé, Télérama, ne sera pas considéré comme avoir une expérience professionnelle, mais avoir un casier judiciaire. Non, non, là vous êtes dur là, Gaspard. On ne va pas se mentir, c'est vrai que cette idée m'excite un peu. Mais je vais vous dire, les deux, la Jost et Deloire, c'est les Dupont et Dupont de la pensée conforme. Je vais y revenir, mais tous les jours. Je ne sais pas s'ils nous écoutent, franchement. L'idéal, ça serait qu'ils se mettent en couple. Comme ça, ils pourront débriefer tous les soirs les mots d'eau qu'ils vont récolter ici. C'est un peu la technique de la baston en boîte de nuit de mon oncle. La baston, la technique de la baston de mon oncle ? Oui, oui. Alors évidemment, vous ne connaissez pas mon oncle. Je vais raconter une histoire personne qui, je suis sûr, passionnera nos auditeurs. Lorsque mon oncle a rencontré ma tante dans une boîte de nuit en ex-Yougoslavie, alors mon oncle aurait pu faire mannequin pour armoire à glace, à un moment, il voyait des mecs tourner autour. Alors il est allé les voir, il leur a dit « Bon les gars, je vous conseille de tous vous prendre par la main, comme ça, si on peut faire d'un coup trois KO, ça fera gagner du temps, tout le monde. » C'était ça. Merci, Gaspard. Merci, Linda Kebab, d'être restée dans le studio d'Europe. Sous-titrage ST' 501